Musique Homme aux multiples facettes, l'écrivain et scénariste Dan Franck a reçu l'Eurofipa d'honneur de cette édition 2016. Un prix qui distingue une personnalité marquante de l'audiovisuel européen. C'est la troisième récompense que l'auteur reçoit au FIPA. Si c'est pour mon travail c'est super parce qu'on a envie de continuer. Si c'est pour ce qu'ils appelleraient une oeuvre, je trouverais ça terrible d'abord parce que je n'ai pas écrit d'oeuvre. Et que ce serait une fin de parcours alors qu'au fond je fais de la télévision depuis assez peu de temps et je serais content de continuer. Didier Descoings, président du festival, est revenu sur la passion de Dan Franck pour l'actualité et la politique. C'est un veilleur Dan Franck, c'est une centinaire. La politique est son chemin de ronde. Il dit d'ailleurs lui-même, parce que j'ai piqué cette phrase aux militaires que tu as données, je suis un grand bouffeur de presse, un dévoreur d'actualité, de politique et je crois que je serais franchement incapable d'écrire quelque chose qui n'ait pas de rapport avec le social. Le 5 mai, la nouvelle série politique Marseille sera diffusée sur Netflix. Une fiction créée par Dan Franck est sélectionnée parmi 50 projets. C'est une série politique mais qui met en scène deux personnes qui sont Benoît Magimel et Gérard Depardieu, qui l'un est le maire de Marseille et l'autre est son challenger et c'est la bagarre entre les deux. Après la remise de son prix, le scénariste a présenté le deuxième épisode de sa trilogie diffusée sur Arte, les aventuriers de l'art moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !